Les actes des apôtres, chapitre 26 Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense, et Paul ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisiens selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement, parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères, et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi, vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. » Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? » « Je sais que tu y crois. » « Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux, se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être relâché s'il n'en eut pas appelé à César. » « Cet homme pouvait être relâché s'il n'en eut pas appelé à César. »